27 juin 1844, Carthage, Illinois. Une foule de gens en colère force dans la chambre qui sert de prison improvisée. Ils sont tellement furieux qu'ils commencent à tirer à travers la porte. Un homme immédiatement est tué, un autre, un certain Joseph Smith, est touché à la fenêtre d'où il tombe à l'extérieur de la maison. Bien qu'il soit apparemment mort sur le coup, la foule continue de le lyncher. Cet événement sanglant n'était pas particulièrement différent des centaines d'autres incidents qui se sont produits sur le sol américain au XIXe siècle. Mais l'homme qui a été lynché était un homme qui prétendait être un nouveau prophète de Dieu et avoir, comme Jésus-Christ, douze apôtres. Un homme qui a fondé une nouvelle église chrétienne qui a gagné. Des dizaines de milliers disciples au cours de sa courte vie. Ce Joseph Smith est le fondateur de l'église mormone. On pourrait penser que l'histoire s'est déroulée à l'époque des patriarches et des messies omniprésents. Mais ce n'est pas le cas. Elle commence en 1805, dans l'état du Vermont en Amérique. C'est l'époque où les États-Unis, récemment fondés, sont en proie à un tumulte religieux passionné. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et d'autres, branches de l'église protestante, s'affrontent l'un contre l'autre. Un fils, Joseph Junior, vient alors s'ajouter aux dix enfants de la famille de Joseph Smith. Un pauvre éleveur de moutons. Ses parents sont eux aussi passionnés de religion, ayant tous les deux eu au moins une apparition. Et le jeune Joseph est manifestement désorienté. Et puis viendront les événements décrits dans la tradition mormone. À l'âge de 14 ans, Joseph va prier dans les bois. Et là, deux personnages lui apparaissent, prétendument, Dieu et Jésus-Christ. Joseph leur demande à quelle église ils devraient adhérer en ces temps troublés. Et on lui répond qu'ils ne devraient adhérer à aucune, qu'elles sont toutes fausses, et qu'il en apprendra davantage avec le temps. Trois ans plus tard, la deuxième vision survient. Cette fois, un ange apparaît à Joseph, qui se présente sous le nom de Moroni. Il lui dit qu'il a une mission dans la vie, proclamer la nouvelle vérité de Dieu au peuple. La Bible chrétienne, selon Moroni, n'est pas définitive, car il y a encore à venir une nouvelle Bible. Évangile de Jésus enterré sur le mont Cumora, où Joseph aurait trouvé des plaques d'or avec un texte ancien. L'écriture est ancienne, donc Joseph n'est pas en mesure de le lire. Il doit donc utiliser les pierres dites « voyantes », si jointes, pour clarifier le texte pour lui. Joseph trouvera effectivement les plaques d'or avec le nouvel évangile, mais il faudra attendre plusieurs années, au cours desquelles il se mariera, avant qu'il ne reçoive la permission de Dieu. De commencer à travailler sur la traduction. Cependant, il ne sait pas écrire, et doit donc engager un scribe. Il dicte alors le texte du livre en regardant dans un chapeau, dans lequel il prétend avoir placé ses pierres de voyance. En 1830, il a alors 25 ans, il publie une traduction appelée « Le livre de Mormont ». Les lecteurs sont stupéfaits. En près de 600 pages d'un livre dont la structure présente de nombreuses similitudes avec la Bible, Smith raconte l'histoire fantastique. Tribus d'Israël qui ont navigué vers l'Amérique en 589 avant JC, où Jésus-Christ leur a rendu visite après sa résurrection, et leur a annoncé qu'ils se trouvaient en Amérique. Que le royaume de Dieu viendrait un jour. Et que c'est Joseph Smith, qui a été choisi pour être le prophète et le fondateur d'une nouvelle église, qui, contrairement aux églises actuelles, reviendrait à l'essence d'origine de la foi. La publication du livre a suscité de vives émotions. Beaucoup ont affirmé que Joseph Smith est un imposteur qui a inventé le texte lui-même. Cela est aggravé par le refus de Smith d'exposer publiquement les plaques d'or qu'il prétendait avoir trouvées. Il déclara que seuls quelques amis les avaient vus, et qu'il avait dû les rendre à l'ange Moroni, dès que la traduction avait été achetée. La famille émergie de Smith et... Et beaucoup d'autres, cependant, crurent à la version des événements de Joseph. Et, le 6 avril 1830, dans cette petite maison du village de Fayette, dans l'état de New York, ils fondèrent une société religieuse appelée plus tard l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ces adeptes seront appelés Mormons, du nom de leur livre saint. Les débuts sont difficiles. Le voisinage n'est pas favorable à la nouvelle foi, et les membres de l'Église sont victimes d'agressions physiques. C'est ainsi que l'année suivante. Toute la communauté déménage 300 milles plus à l'est à Kirtland, Ohio. Là, le nombre de croyants augmente progressivement. Ce ne sont plus des dizaines, mais des centaines, puis des milliers. Joseph Smith se révèle être un leader. Charismatique et très entreprenant. Il décide de construire un temple mormon. Et lorsqu'il manque de fonds, il crée une banque appartenant aux Mormons, qui émet même sa propre monnaie, signée par le prophète Joseph lui-même. Cependant, la banque fait faillite en 1837, et Joseph Smith et ses fidèles fuitent à nouveau des Mormons en colère qui ont tout perdu. Cette fois-ci, 900 milles loin de là, vers un lieu qu'il avait déjà identifié comme la future nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, cette communauté s'appelle Indépendance, située dans l'état du Missouri, l'extrémité ouest de ce qui étaient alors les États-Unis. Ici, la situation se répète largement. Les Mormons suscitent une grande méfiance dans le voisinage, rien qu'en affirmant qu'à l'avènement du nouveau royaume, la propriété de la terre leur appartiendra. Ils n'ont pas non plus d'esclaves. En outre, ils sont déjà 10 000. Bientôt, les escarmouches se transforment tantôt. Hostilité ouverte et les Mormons, qui voulaient éviter la violence, sont contraints de former une force armée. Les Danites, qui non seulement défendent leurs co-religionnaires, mais lancent aussi des raids terroristes contre leurs ennemis. En fait, une guerre totale contre les Mormons s'engage, qui, après des massacres dans les deux camps, se termine par une victoire des troupes gouvernementales. Elles chassent l'ensemble, de toute la communauté mormone hors du Missouri, et capturent le prophète Joseph Smith. Smith passera six mois en prison. Il est d'abord prévu de l'exécuter, mais il parvient à soudoyer les gardes et à s'échapper. Il rejoint les autres au troisième. Et dans son cas, final, lieu qui est censé représenter l'avenir de son église. Il s'agit d'une zone marécageuse, située le long du fleuve Mississippi, dans l'Illinois, que Smith. Paradoxalement appelé Nauvou, ce qui signifie « beau » en hébreu. Alors que Smith commence à construire un autre temple, il doit également faire face à des attaques contre sa personne. Ses corps légionnaires commencent à remettre en question son leadership. Et les choses s'aggravent en 1841, lorsque Smith déclare que Dieu lui a demandé de pratiquer la polygamie. Simplement que plus il avait de femmes, mieux c'était. Smith a confié que dès la fondation de son église, bien qu'il soit déjà officiellement marié et père de dix enfants, il s'était secrètement marié à plusieurs, d'autres femmes. Les historiens estiment que ça soit entre 38 et 40. La plus jeune avait 14 ans et la plus âgée plus de 50 ans. Et au moins 11 d'entre elles avaient leur propre mère. Cette information va bouleverser la communauté mormone. Le voisinage commence également à se rebeller contre eux. En juin 1844, la situation est telle que le gouvernement de l'État commence à planifier un grand raid sur Nauvou. Seul Joseph Smith et son frère Hiroum parviennent à l'éviter. Se rendent à la justice. Le 23 juin, les deux frères se rendent ensemble à cheval à la ville voisine de Carthage, où ils sont immédiatement enfermés dans une petite prison. En attendant leur procès, une foule en colère apprend leur présence, et un lynchage sanglant s'élance, auquel aucun des deux frères n'a la moindre chance de se faire. Joseph Smith devient ainsi non seulement prophète et fondateur de l'Église mormone, mais aussi son premier martyr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501